Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui. On commence par vous emmener sur les traces de Sabile Goussoubre, prix Goncourt des lycéens 2022. Avec, vous allez le voir, un magnifique voyage entre Paris et le Liban à venir dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech, c'est Dorit Nahon qui est avec nous aujourd'hui et qui nous accompagne tout au long de l'émission. Bonjour Dorit, de quoi allons-nous parler avec vous ? Hello, aujourd'hui on va parler des facteurs de risque du burn-out. On voit ça dans un instant. Mais d'abord, c'est notre question du jour. Vous le savez, le verdict est sans appel. Le choc PISA n'a toujours pas lieu en France. C'est ce que révèlent effectivement les résultats du dernier classement international publié ce 5 décembre. Alors comment en est-on arrivé là ? Et bien voilà l'une des questions qu'on va poser à notre invitée du jour, Johanna Legrue. Bonjour Johanna. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes déléguée générale d'Alliance pour l'éducation. On va parler de ces sujets importants, majeurs même, dans un instant, juste après le focus. Les lycéens ont tranché le 24 novembre 2022. Ils ont choisi de sacrer Sabile Goussoube. Son livre, Beyrouth sur Seine, a reçu le prix concours des lycéens l'année dernière. Une histoire d'aller-retour entre la France et le Liban sur fond de guerre. Vous allez le voir. C'est malgré tout un magnifique voyage qui nous est présenté aujourd'hui par Xavier Terrade. Le prix concours des lycéens 2022, organisé par la FNAC et le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, sous le haut patronage de l'Académie Goncourt, a été attribué à Sabile Goussoube. À la fois personnel et universel, à la fois devoir de mémoire en racontant un bout d'histoire avec un autre regard, à la fois une déclaration d'amour à la France, au Liban, mais surtout à ses parents. Le livre de Sabile Goussoube, Beyrouth sur Seine, a reçu le prix Goncourt des lycéens 2022. Un ouvrage dont l'idée lui est venue après la révolution en 2019 au Liban. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis rentré de la révolution au Liban, je pense qu'une révolution fait naître plein de petites révolutions. Plein de toutes petites révolutions qu'on ne voit pas, mais qui fait qu'une révolution avec l'OTAN va vraiment prendre place dans un pays. Et moi, ma petite révolution était d'interroger mes parents. Ces discussions l'ont conduit à découvrir leur ressenti sur la guerre du Liban, qui a duré de 1975 à 1991. Né en 1988, le chroniqueur et journaliste de 34 ans n'en avait pas de réels souvenirs. Ce qui m'intéressait, c'est de raconter cette guerre de loin, c'est-à-dire comment finalement mes parents ont vécu cette guerre. Donc de loin, à travers les journaux, à travers la presse. Moi, j'ai vu beaucoup d'archives de l'INA aussi, parce que c'était la télé française. Et mon père regardait beaucoup la télé française. À l'époque, il ne pouvait pas encore se brancher sur ses chaînes nullissimes libanaises. Donc il regardait TF1, France 2. « Beyrouth sur scène » est le premier livre de Sabine Goussou, publié aux éditions Stock. L'auteur avait auparavant sorti aux éditions de l'Antilope deux ouvrages intitulés « Le nez juif » et « Beyrouth entre parenthèses ». Je pense que tout Libanais qui vit à Paris est un peu à Beyrouth. Et j'en parle de plus en plus avec des amis à moi qui sont ou franco-libanais ou qui sont libanais et qui sont venus à Paris. Et quand je leur demande pourquoi vous avez choisi Paris, ils me font « C'est parce qu'on n'est pas loin du Liban et que s'il y a un truc, je peux y aller en deux secondes. » Pour l'auteur, se rapprocher du Liban, c'est aussi être au plus près de ses parents, qui sont la principale source d'inspiration de ce troisième roman, bien évidemment autobiographique. « C'est une histoire qui a inspiré d'abord de la vie de mes parents. Mes parents sont arrivés, ils sont libanais, ils sont arrivés à Paris en 1975. Ils pensaient étudier deux ans puis retourner vivre au Liban. Et la guerre du Liban a éclaté et elle a duré 15 ans. Comme beaucoup de Libanais à l'époque, ils pensaient que la guerre allait s'arrêter un mois après, un an après. Donc ils allaient pouvoir retourner. Finalement, ils ne sont jamais retournés au Liban et ils vivent encore aujourd'hui à Paris. Même si Sabine Goussoub est né à Paris, ses parents lui ont transmis leur fort attachement au Liban. Un pays qu'il a toujours au cœur, mais l'auteur a le sentiment d'avoir bouclé la boucle et se prépare à surprendre ses lecteurs. Il a déjà un projet d'ouvrage dont l'intrigue se passerait ailleurs. Tout autre chose à présent, vous le savez. L'OCDE a publié le 5 décembre dernier son enquête PISA, une enquête qui évalue les compétences des élèves de 15 ans dans le monde entier. Le niveau général est en baisse et la France malheureusement n'y échappe pas. Les inégalités scolaires s'y font aussi de plus en plus nombreuses. Alors quelles sont-elles et comment y remédier ? Voilà l'une des questions qu'on va poser à notre invité dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Johanna Legrue. Je rappelle que vous êtes donc déléguée générale d'Alliance pour l'éducation. Je l'évoquais en introduction aussi, le verdict est sans appel. Il concerne PISA, ce test qui sonde tous les 3 ans, pour le rappeler, les performances des élèves en compréhension de l'écrit, en science et surtout en mathématiques. Cette année, elle sert de référence au gouvernement. Depuis la création de PISA en 2000, on note une chute inédite du score moyen de tous les pays. Quelle a été votre première réaction face à l'annonce de ce classement cette année ? – Plusieurs réactions. Moi, j'ai regardé assez longuement l'étude. Donc il y a beaucoup d'éléments intéressants et attristants, bien sûr, dans cette étude. C'est vrai que la question des résultats est très importante. Mais c'est surtout cette fatalité à laquelle nous sommes voués en France des inégalités scolaires, toujours dans le dernier quart des pays en matière d'inégalités scolaires, donc de capacité à avoir une mobilité sociale grâce à l'école, selon son niveau d'origine sociale. Alors que d'autres pays, peut-être moins développés économiquement que le nôtre, y arrivent avec deux élèves sur dix qui se classent dans les meilleurs élèves, aussi bien en mathématiques qu'en lecture. Je pense au Maroc, je pense au Kosovo, je pense à la Jamaïque. Donc ce que cette étude semble montrer, c'est que si on a une volonté déterminée à lutter contre cette question des inégalités, ce n'est pas uniquement une question de moyens, on peut y arriver. Vous alertez effectivement Alliance pour l'éducation en cette fin d'année sur le fait que cette ségrégation scolaire dont vous parlez reste le premier facteur de creusement des inégalités en France. Pour commencer, de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de ségrégation scolaire ? Alors ségrégation scolaire, ça veut dire que des élèves sont rassemblés. Alors moi je parle du collège parce que nous on agit essentiellement au collège, mais on pourrait dire la même chose pour l'école primaire, simplement ça s'aggrave au collège et ça a plus d'impact sur les élèves, sont rassemblés selon leur origine sociale. Mais on sait qu'en France, ça se recoupe aussi avec des origines ethniques. Donc il y a une ségrégation. Moi quand je parle de ségrégation, j'aime dire que c'est des deux côtés. Il y a aussi une ségrégation dans les collèges et des milieux les plus aisés, où là il y a une surreprésentation d'élèves d'origine sociale favorisée. Donc on peut dire que c'est également une ségrégation scolaire si on pousse la démonstration. En tout cas, ce qui nous occupe nous, c'est les territoires prioritaires et c'est ces jeunes qui n'ont pas les mêmes chances que les autres et qui sont rassemblés, comme je le dis, selon leurs origines sociales, avec un fatalisme ambiant et peu de perspectives pour leur avenir, alors que l'école fait cette promesse républicaine d'accompagner chacun selon ses talents et selon ses mérites. Et ce, depuis des années, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Il y a eu beaucoup d'éléments qui peuvent l'expliquer. C'est un système éducatif à deux vitesses. Il y a eu également le chômage de masse qui a fait que les parents de milieux plus favorisés et de classe moyenne, par réflexe de protection de leurs enfants, ont fait aussi, dans beaucoup de cas, le choix de la désectorisation ou du privé. On a en France, là, on a vu dans l'enquête PISA qu'il y a plus 5% pour le privé. Non pas du tout que je denique le privé, mais ce qu'on voit, c'est que, du coup, ceux qui peuvent le faire, c'est ceux qui ont les moyens de le faire. Et donc, cette ségrégation scolaire s'accroît avec de moins en moins de rencontres, de moins, de plus en plus d'entre-sois, par protection, encore une fois, pour ses enfants. Et ça, je le comprends tout à fait. Sauf que c'est un système qui amène à l'impossibilité, maintenant, de rencontres entre des classes sociales qui ne se rencontrent pas par ailleurs dans d'autres circonstances. C'est un cercle... Donc, un vrai problème pour la cohésion sociale de notre pays, pour la justice sociale aussi, mais pour la cohésion sociale. Vous estimez que le gouvernement actuel fait l'impasse aussi sur l'inégalité sociale, l'inégalité des chances à l'école ? Alors, là, le ministre a parlé d'électrochocs du collège, il a parlé de lutter contre les inégalités. C'est vrai qu'on n'a pas vu forcément les mesures qui allaient avec. Je pense que le gouvernement est préoccupé, effectivement, de notre classement en termes de mathématiques, de lecture, et c'est tout à fait normal. Mais il ne se rend pas compte des conséquences délétères qu'aura le fait de ne pas se confronter à ces sujets. Et on l'a malheureusement vu l'été dernier. Il y a des conséquences sociales, tout simplement, avec des jeunes en perte de repère, en perte de sens, qui ne s'accrochent plus scolairement parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'ils n'ont plus d'avenir, parce que pour eux, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est ce qu'on fait, nous, chez Alliance pour l'éducation United Way, c'est remettre du sens, c'est redonner de l'espoir à ces jeunes qui ont de multiples talents et qui sont l'avenir de la France, très clairement. – Effectivement, face aux inégalités scolaires, Johanna et la montée de ce sentiment dont vous parlez très bien de mal-être des élèves, vous en appelez donc à sortir du misérabilisme, vous le dites, parce que des solutions existent et elles sont souvent issues de la société civile. Alliance pour l'éducation développe depuis cinq ans, c'est ça, un programme spécial d'accompagnement des collégiens de REP, ça s'appelle Défi Jeunesse, vous pouvez nous en dire plus ? – Alors tout à fait, et effectivement, en préambule, il faut lutter contre le misérabilisme et le fatalisme, parce que les premières victimes, ce sont les jeunes. Et encore une fois, il faut redonner de l'espoir, il faut absolument, si on doit parler d'électrochoc, je dirais que c'est un électrochoc d'espoir et de confiance qu'il faut créer, au contraire, pour ces jeunes, pour qu'ils croient en leur avenir. Alors nous, depuis cinq ans, effectivement, mais on est la fusion de deux associations, donc ça remonte à plus longtemps encore, on a agi auprès des collégiens de territoire prioritaire, donc REP+, de la sixième à la troisième, on a fait le choix du collectif, puisqu'on a agi en classe entière, avec tous les élèves de tous les niveaux de classe, du collège dans son ensemble, avec les proviseurs et les professeurs au sein du collège, donc sur le temps scolaire, et avec des entreprises qui permettent la rencontre de ces jeunes avec des collaborateurs et collaboratrices d'entreprise. Donc sixième, cinquième, on travaille sur les questions de gestion des émotions, confiance en soi, prise de parole en public, et vivre ensemble, très important, et ensuite, en quatrième, troisième, on crée la rencontre, on leur permet d'aller rencontrer des professionnels d'entreprise, on les emmène avec nous en dehors de leur environnement, mais les professionnels viennent aussi dans le quartier, au sein des collèges, pour pouvoir rencontrer ces jeunes, parce que ce qui est très important pour nous, c'est que le changement de regard se fasse vraiment des deux côtés, parce qu'on pense que ces jeunes souffrent de stigmatisation, et il faut absolument que le changement de regard se fasse et devienne un regard optimiste qui leur donne confiance dans leur avenir, encore une fois. – Changer de regard, effectivement, dans l'avenir, dans le monde professionnel, dans toute sa diversité aussi, dans le but de développer la confiance et travailler un projet professionnel qui leur correspond vraiment, vous faites ça pour éviter aussi les orientations qu'on appelle subies, parce qu'il y en a encore trop aujourd'hui ? – Bien sûr, bien sûr, ça c'est un gros problème de notre système, encore une fois, éducatif à deux vitesses, c'est que comme ce sont des jeunes qui n'ont pas la chance d'être accompagnés par, déjà en premier lieu, leurs parents qui ne connaissent pas forcément les méandres du système scolaire, il faut dire qu'il est complexe, il faut dire que l'orientation repose sur des prises de décisions qui sont souvent très en amont, des options, encore une fois, le choix du collège est déterminant, on le sait très bien, on est dans une sorte de mercato scolaire et on a des parents de quartier prioritaire qui n'ont pas la connaissance, et là je dis que le gouvernement a cette responsabilité aussi d'informer, alors c'est ce que nous faisons au sein des associations, mais nous devrions le faire à beaucoup plus grande échelle et j'aimerais pouvoir échanger de ces sujets d'ailleurs au niveau du ministère, car effectivement nous avons des solutions qui permettent à des jeunes de connaître beaucoup plus de métiers à la sortie de la troisième, de se projeter dans des métiers, de reprendre confiance en eux, d'oser, alors ils n'y arriveront peut-être pas tous, mais en tout cas ils seront dans la bonne ambition pour que chacun trouve son avenir, se construise un avenir car chacun le mérite. Effectivement, est-ce que vous diriez dans ce cadre-là que la clé pour répondre à ces inégalités qui se creusent donc dès l'école, c'est aussi de faire intervenir ensemble, et vous le faites, les entreprises, les pouvoirs publics, les associations, faire parler ce monde-là, les impliquer pour l'avenir des jeunes ? Tout à fait, nous on croit beaucoup à l'impact collectif, c'est une théorie qui a été théorisée à Stanford, c'est-à-dire qu'en se mettant à plusieurs autour de la table et en ayant comme l'est notre association une structure, une colonne vertébrale qui est une structure catalyseur, on augmente le potentiel d'impact des différents acteurs et on crée une dynamique positive autour des jeunes. Et ça c'est vraiment quelque chose qui marche, qu'on voit à l'œuvre, et cette rencontre, cette capacité à penser de façon complexe, en se mettant à la place de l'autre, en interagissant avec des professionnels d'entreprise pour les professeurs, ce qui n'est pas toujours évident, ou l'inverse, on crée aussi beaucoup plus de cohésion et encore une fois plus d'intelligence. Parce que moi je crois beaucoup aussi à cette notion de rencontre pour créer plus de pensées complexes. Et aujourd'hui avec les défis auxquels nous faisons face, le changement climatique, les problèmes de cohésion sociale, il faut être plus intelligent. Alors PISA le dit, malheureusement nous sommes moins doués en maths, en lecture, mais peut-être qu'en se rencontrant et en échangeant avec des parcours différents, on deviendrait aussi plus intelligent sur la capacité à résoudre les problèmes qui se posent à nous. – Johanna, je vous propose d'en parler dans un instant, continuez à évoquer ce sujet passionnant et important ensemble. – D'abord on fait un tour du côté de la planète tech. – Musique – Image, vidéo, c'est le zap et c'est l'œil d'Edouard Donio. C'est parti ! 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 Et on est de retour toujours sur le plateau de l'école du futur et en compagnie de notre invitée Johanna Legrue, déléguée générale d'Alliance pour l'éducation. Johanna, si vous le voulez bien, juste avant de reprendre nos discussions passionnantes, on va laisser place à la chronique tout aussi passionnante de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit Naon, aujourd'hui vous allez analyser les facteurs de risque de burnout. Qu'est-ce qui déclenche un burnout ? Le burnout, c'est le grand drame de notre époque. 34% des salariés seraient en burnout selon une étude OpinionOS. C'est énorme. On parle de détresse au travail et elle a plusieurs causes. Alors déjà l'intensité du travail, donc des très longues journées, ensuite des horaires atypiques ou imprévisibles. On a aussi des délais serrés, une pression sur les délais ou un gros rythme. On a des objectifs irréalisables. On a aussi le fait de ne pas avoir de postes bien définis, donc être dans l'ultra polyvalence, le fameux couteau suisse. Donc ça, clairement, c'est l'autoroute vers l'épuisement professionnel. Le fait de ne pas être formé, mais de devoir savoir tout faire, évidemment, d'être livré à soi-même, avoir des instructions contradictoires. Et aussi, bien malheureusement, un grand classique dans le monde du travail, s'investir corps et âme pour finalement très peu de reconnaissance et très très peu de valorisation. Donc on parle finalement d'intensité émotionnelle jusqu'au craquage. En deuxième facteur déclencheur du burn-out, on a aussi les exigences émotionnelles. On parle de quoi ? Alors, on parle d'un métier qui nécessite un contrôle de ses émotions. Donc par exemple, les métiers de service comme contrôleur dans les transports en commun, mais aussi des métiers relationnels comme prof, justement, ou encore des métiers de soins. On parle aussi de métiers où il faut avoir le sourire tout le temps, alors qu'on n'a pas toujours envie de sourire. Il y a aussi toute la difficulté émotionnelle d'être en contact avec la souffrance et avec la détresse humaine. Et Dorit, cette détresse, elle est aussi causée par le manque d'autonomie. Comment ça se manifeste au travail ? Eh bien, ça se manifeste par de la frustration. Quand on n'a pas d'autonomie, on est frustré. La frustration de ne pas être libre, de ne pas être libre de s'organiser, de prendre des décisions, de prendre des initiatives et surtout de ne pas être libre de pouvoir utiliser toutes ces compétences et toutes ces expériences. Alors, il y a aussi les collègues qui ont un impact sur le burn-out. Malheureusement, ils ne sont pas tous aussi sympas. Comment c'est possible ? Alors, la souffrance au travail, effectivement, c'est aussi lié à l'environnement de travail et donc à ses collègues ou alors avec la hiérarchie. Là, on parle de reconnaissance, d'équité entre les efforts demandés et les avantages accordés entre collègues. On parle aussi, bien sûr, de perspectives d'évolution de carrière, mais aussi de la place qui est accordée au bien-être au travail. Et là, évidemment, si on parle de harcèlement au travail, c'est une fenêtre ouverte vers le burn-out. C'est sûr. Et on parle aussi de conflit de valeurs. Je vous laisse nous expliquer ce qui se cache derrière cette notion. Eh bien, il se cache que ne plus être en accord avec ces valeurs et l'entreprise pour qui on bosse, que ce soit des valeurs pro ou personnelles ou sociales, ce n'est pas possible. Il y a un désengagement qui se crée. Et là, on parle aussi de souffrir, de faire un travail jugé inutile. Donc là, la fameuse perte de sens et, voire pire, sentir que c'est amoral, en fait, ce qu'on fait. Donc être complètement désaligné avec ces valeurs. Cas extrêmes, par exemple, faire la promo de méthodes qu'on sait pertinemment pas efficaces ou alors vendre des crédits à des gens très pauvres. Et finalement, on parle d'éthique, en fait. Un conseil pour les personnes qui se sentent en situation d'épuisement ? Bien sûr, prenez soin de vous, mais surtout, verbalisez. Moi, j'aimerais parler de monparcourspsy.fr, qui est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement. Et en fait, tout simplement, on a le droit à 8 séances de psy gratuites par an. Il suffit d'aller voir son médecin traitant. Il vous fait un papier. Vous avez une liste de psy disponibles sur monparcourspsy.fr, qui font partie du programme. Et vous prenez soin de votre santé mentale, ce qui est, je le rappelle, fondamental. Effectivement, et ça arrive en plus. Merci beaucoup, Dorit, pour cette chronique. Et puis nous, on lance la deuxième partie du talk tout de suite. On le voit face à la dégringolade de la France dans les classements internationaux en éducation. Des solutions existent. Et on a la chance d'en avoir quelques-unes en plateau aujourd'hui avec notre invitée, Johanna Legrue, déléguée générale d'Alliance pour l'éducation. Johanna, je voudrais reprendre nos échanges. Ça parle un petit peu aussi de ce que vous venez d'évoquer, Dorit, dans votre chronique. Le sujet du burn-out. Vous parliez aussi, en première partie, d'un électrochoc que vous souhaitiez pour l'éducation, pour les jeunes, d'espoir et de confiance. On vit quand même, depuis quelques mois, quelques années, une accumulation de crises sanitaires, d'abord géopolitiques, ensuite avec l'Ukraine, désormais Israël, la Palestine, mais aussi économiques et climatiques. Une actualité donc très lourde. Est-ce que cette actualité-là rend difficile le fait pour les jeunes de se projeter dans un avenir paisible, dans une orientation qui va au-delà d'un impact sur le monde, plutôt sur ce qu'ils voudraient faire eux-mêmes ? Est-ce que vous, vous voyez ces choses-là chez Alliance pour l'éducation ? Bien sûr, on les voit et on est inquiets, mais en fait, les jeunes, ils sont comme la société. C'est-à-dire que si on leur dit qu'il n'y a plus d'espoir et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, eux-mêmes se mettent dans le même état d'esprit. Alors que, justement, ce que Pisa montre, qui est très intéressant, c'est que quand des pays ont développé ces fameuses compétences émotionnelles, ces compétences psychosociales, dont Gabriel Attal parlait lors de sa prise de poste, on voit des améliorations aussi dans le niveau scolaire. C'est-à-dire, par exemple, la curiosité, la persévérance. Si on travaille ça avec les jeunes, on a plus 11 points sur les maths. Donc, quand même, c'est un impact qui est intéressant sur la gestion du stress, la gestion des émotions. Vous parliez de burn-out. Le burn-out, ça remonte parfois très en arrière au système scolaire, à ce qu'on a pu vivre dans le système scolaire, où on attendait de nous d'être parfait ou d'être au top, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a qu'une petite portion d'élèves qui arrivent à être au top et on n'a pas besoin de 100% d'élèves au top pour fonder notre société et pour fonder notre cohésion sociale. Donc, il faut vraiment les accompagner, à prendre confiance en eux. C'est ce qu'on fait chez Alliance pour l'éducation United Way. Des ateliers autour de ces compétences socio-émotionnelles pour les aider à retrouver du sens, pour les aider à s'accrocher scolairement, à croire que ce parcours à l'école est un parcours qui va les amener à se construire, à savoir qui ils sont, à se construire dans la société avec les autres. On est très heureux de jeunes qui nous disent « Avant, je n'osais pas traverser la cour du collège, maintenant j'y vais, j'ai plus peur, j'ai plus peur du regard des autres ». C'est des choses très importantes. On a beaucoup du décrochage scolaire. Je rappelle, 80 000 jeunes qui sortent sans formation, sans diplôme, qui viennent de questions de vivre ensemble. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet de résilience. On peut toujours construire ensemble des solutions. L'humanité a survécu à tellement de crises. Il faut donner les moyens à ces jeunes d'y croire. – Est-ce que vous diriez qu'on met trop la pression aujourd'hui aux jeunes en France ? Est-ce que cet esprit de compétition qui est inhérent au système éducatif français, il faudrait presque le bousculer pour plus de confiance et de bienveillance ? – Au-delà de la pression qu'on met sur les jeunes, effectivement, qui est intenable, le système éducatif qui survalorise cette hyper-réussite se trompe. Parce qu'on a besoin, et on l'a vu pendant la crise Covid, de tout le monde pour faire société. Et on a besoin de tout le monde pour faire solidarité. Et toutes ces questions-là se sont posées. Bien sûr qu'on a besoin d'une élite qui pense, qui recherche, qui prend des décisions. Oui, mais on a besoin de toute une société avec toute une palette de métiers. Et tous ces métiers-là sont valorisables. Et on doit le dire aux jeunes dès le collège. Parce que sinon, c'est là que le déterminisme social se fait. Et eux-mêmes, ils classent. Ça, c'est un bon métier. Ça, c'est nul. Et à partir de là, c'est fini. Ils ne s'accrochent plus. Parce que le collège, effectivement, vous l'appelez comme le moment de basculement. C'est justement pour ça ? C'est quoi ? C'est l'échéance du brevet en troisième qui fait que les enfants, les collégiens se disent « Ok, il faut que je choisisse mon orientation. » C'est un stress supplémentaire aussi qui arrive. Est-ce que c'est là que les inégalités se créent ? C'est vrai que l'école primaire a encore cette image. Et c'est vrai d'être plus maternante, d'être plus autour des enfants. Même si une partie des problèmes naît déjà à l'école primaire. Puisqu'il y a déjà une partie de ségrégation scolaire à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'au collège, tout d'un coup, il y a toutes ces élèves qu'on ne connaît pas. Donc il y a cette question du vivre ensemble. Il y a bien sûr la question de l'adolescence. Et puis après, il y a ce fameux déterminisme social. Il se joue particulièrement au collège. Parce qu'encore une fois, je suis en adolescence. Je me construis, je me pose des questions et je regarde autour de moi. Que fait ma mère ? Que fait mon père ? Que font les personnes qui m'entourent ? Et là, c'est vrai que c'est un avenir qui, parfois, ne leur donne pas d'espoir. Alors que ça devrait leur donner de l'espoir. Parce qu'encore une fois, tous les métiers sont tout à fait importants pour notre société. Et puis certains voudront faire autre chose. Peut-être sortir, aller dans des métiers plus conceptuels. Et puis d'autres, non. Et c'est ainsi. Mais il faut accompagner chaque jeune à construire son avenir sans penser qu'il est dans une hiérarchie, dans un groupe de niveau où il est le bas de l'échelle. Il n'y a pas de bas de l'échelle. On est une société dans laquelle on a besoin de tout le monde. Donc il n'y a pas de bas de l'échelle. Donc pour vous, l'annonce sur les groupes de niveau de Gabriel Attal, c'est une mauvaise idée ? C'est toujours pareil. Les annonces peuvent... En fait, les concepts peuvent être bons. Tout dépend comment ils sont appliqués. Mais si j'imagine ces groupes de niveau appliqués dans un univers du collège prioritaire, tel qu'on le connaît chez Alliance pour l'éducation United Way, et qu'en plus on va remettre par-dessus des groupes de niveau, je pense que les jeunes qui vont être classés dans le groupe de niveau numéro 1, parce qu'on a quand même mis ça en numéro 1, ça va être très très dur pour eux. Déjà qu'ils ont du mal à s'accrocher. Donc si effectivement ces groupes deviennent extrêmement dynamiques, que les profs ont plus de temps, il faudrait plus de profs déjà, parce qu'on a un vrai problème. Quand on parle de système éducatif à de vitesse, c'est aussi des territoires dans lesquels il y a moins de professeurs, des professeurs moins expérimentés. Donc ça aussi, c'est une problématique. Des groupes de niveau dans des univers dans lesquels il y a les moyens d'accompagner les jeunes, pourquoi pas ? Des groupes de niveau dans des univers où on peine déjà à accompagner le groupe, je ne sais pas. Et il faut vraiment valoriser la coopération, il faut vraiment valoriser le collectif. Encore une fois, ça dit de nous ce qu'on veut comme société. On veut une société où on saura repérer l'élite et les meilleurs des meilleurs, où on veut une société où les meilleurs des meilleurs seront aussi ceux qui aideront, ceux qui sont un peu plus en difficulté. Encore une fois, on parle de crise. Dans les crises, c'est la solidarité qui, en général, nous permet de nous en sortir. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement aujourd'hui, Johanna ? J'aimerais qu'on puisse permettre à chaque jeune de territoire prioritaire de pouvoir aller à la rencontre d'un professionnel, d'une professionnelle d'entreprise ou en tout cas à la rencontre de quelqu'un qui n'est pas de son univers social. J'aimerais d'ailleurs, dans l'autre sens, que ça puisse se faire également. Voilà, que le droit à l'ouverture sociale soit quelque chose qui soit mis en œuvre par le ministère, qu'on puisse espérer qu'il n'y ait pas cette fatalité à être toujours entre les mêmes murs, toujours dans un entre-soi et à construire une société qui ne se connaît pas, qui ne fonde pas de cohésion sociale et qui va vers de grandes difficultés, à mon avis, si on ne met pas les solutions positives en œuvre. Et elles existent, encore une fois, elles existent. Nous sommes optimistes chez Alliance pour l'éducation United Way. Nous croyons que nous pouvons provoquer ce point de bascule, ce point de bascule qui permettra à chaque jeune, encore une fois, de se connaître, de croire en lui et de construire son avenir. Dorit, vous l'avez connu, le sujet de l'inégalité scolaire, la ségrégation scolaire aussi. Qu'est-ce que vous pensez des échanges avec Johanna ? Les jeunes décités, c'est les grands oublés du système. Je l'ai vécu, je viens des cités, j'ai été dans un collège en ZEB, zone d'éducation prioritaire et tout le monde est démissionnaire. Il y a des profs qui sont démissionnaires, les parents sont démissionnaires parce qu'il y a un système parental, familial qui est souvent compliqué, il y a beaucoup de précarité et du coup, finalement, les jeunes sont aussi démissionnaires. Ils n'ont plus d'espoir, ils croient qu'ils n'ont plus de valeur, qu'ils n'ont pas de compétences, qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est pour ça que votre solution est vraiment essentielle parce que ça leur permet de sentir qu'ils existent, là où ils sentent qu'ils sont tout simplement oubliés et qu'ils ne servent à rien pour parler crûment. – Une dernière question peut-être pour terminer, Johanna. Est-ce que finalement, vous diriez qu'on ne peut pas parler de réussite scolaire sans parler de bien-être d'abord ? – Moi, je pense que c'est essentiel. En fait, une société qui ne permet qu'à une petite portion d'élèves de réussir, c'est une société qui ne va pas bien. C'est une société, encore une fois, ça dit de nous ce que nous voulons construire comme société. Bien sûr, il y aura toujours des parcours plus simples que d'autres, mais il faut permettre à chacun de pouvoir se réaliser selon ses talents, selon ses maîtres. C'est d'ailleurs, il me semble, dans notre constitution des droits de l'homme et du citoyen. – Et c'est important, lutter contre le décrochage scolaire et les inégalités à l'école. Voilà quelques-unes des missions que notre invité mène au quotidien. Et effectivement, vous l'aurez compris, la France en a bien besoin. Message d'espoir aussi que vous êtes venu en plateau nous transmettre. Merci infiniment, Johanna Legrue, d'être venue sur le plateau de l'École du futur. Je rappelle que vous êtes déléguée générale d'Alliance pour l'éducation. Merci aussi à vous, Dorit, pour cette chronique. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous, on se retrouve dès demain dans l'École du futur. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada